Salut la compagnie et nous voici dans le deuxième match de cette quarte finale de l'Open Cup, l'Open Classique, j'arriverai jamais à le dire, qui oppose Capoche contre Tato. Alors Tato c'est un partenaire de Viper, c'est un grand copain lui, ça fait des années qu'ils jouent ensemble. Et Tato c'est aussi quelqu'un, c'est un joueur très original, il a battu différents records, croyez-le ou non, le record du monde de Forest Nothing. Si vous ne connaissez pas, c'est une carte où vous commencez, il n'y a que du bois, partout, il n'y a même pas de place pour construire une maison, à peine. Et suivant certaines règles préétablies, il est celui qui a réussi à tailler toute la forêt, donc vous avez une carte gigantesque qui n'est que des vues, que de la forêt, qui a réussi à la tailler le plus vite possible, à la couper le plus vite possible. Voilà, donc c'est vraiment un joueur qui aime bien l'originalité, qui est aussi super sympa, il cast en espagnol ses jeux, et voilà, point of view, etc. Très bon joueur, qui vient souvent avec des techniques originales. Et puis face à lui, nous avons Kapoc, joueur argentin, peut-être un peu moins connu, parce qu'il n'a pas remporté de tournois de première catégorie, mais ça reste néanmoins un joueur qui fait partie du top 100, du top 50, voire même, je crois, même du top 20 des meilleurs joueurs au monde. Donc on est ici face à un match qui va être sensationnel, on ne doit pas en douter. Et d'un côté, donc Kapoc a choisi ses civilisations, il a pris les Khmer, les Bulgares, les Perses, les Bourguignons, les Aztèques et les Chinois. De son côté, Tato a aussi choisi ses civilisations pour leur match-up, et il a donc les Lituaniens, les Japonais, les Mayas, les Magyars, les Maliens et les Turcs. Alors dans cette première manche, qui commence de manière tout à fait classique sur Arabian, nous avons d'un côté, si je ne me trompe, les Chinois pour Kapoc, et les Mayas pour Tato. Alors il s'agit ici de deux civilisations qui privilégient les Archers, à savoir leurs unités uniques, d'un côté pour les Chinois, les Chukonous, et de l'autre côté pour les Mayas, les Archers à plumes. Et ce sont deux civilisations qui, bien qu'elles favorisent les Archers, ont ceci de particulier qu'elles commencent avec un peu plus de villageois que d'ordinaire, et donc elles n'ont pas la place pour produire d'autres villageois, ils doivent d'abord chercher d'autres technologies. Ici on voit que Tato n'a pas attendu une seule micro-seconde, il est déjà en train de chercher le métier à plisser, et il construit sa première maison. Parce qu'il commence avec le nombre exact de villageois, oui qui l'empêche de construire une maison je crois, quelque chose comme ça, il n'a pas la place pour construire une maison. Bref, soit, alors, je me perds, on va laisser les joueurs jouer, comme ça sinon on n'y arrivera jamais. Alors ici nous avons Kapoch, qui est donc avec 6 villageois, et qui va faire comme on avait vu avec ce que Viper a fait, j'imagine le 7ème villageois, celui qui va sortir le premier du Town Center après le métier à tisser, va aller construire une maison. Voilà, il a le métier à tisser, il produit un villageois, et ici aussi. Alors moi ce que, c'est des civilisations archers, c'est vraiment des civilisations avec lesquelles j'ai du mal, je me sens beaucoup plus à l'aise avec les civilisations de cavalerie et d'infanterie. Et parmi les civilisations archers, j'ai l'impression qu'il faut un truc pour pouvoir les jouer, alors que Kapoch va aller poser sa maison, j'imagine, par là-bas au nord, histoire de commencer son mur. Oula ! Oula ! Qu'est-ce que tu me fais Kapoch ? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas vu ? Voilà, il pose en effet la maison, ici c'est un peu plus correct. Est-ce qu'il va supprimer celle-là pour récupérer le bois ? Il pourrait le faire. Voilà, parce que ça c'est un peu de doute. Peut-être qu'il n'avait pas vu que la forêt allait jusque-là. Ok, soit. Il n'avait sans doute pas vu, sinon il n'aurait pas posé la maison là. Pendant ce temps-là, Tato est parti à l'avant avec son guerrier aigle, dans le but de piquer des ressources à Kapoch. C'est souvent ce qui se fait avec les guerriers aigles. Comme ils ont une meilleure ligne de vue que les scouts, eh bien, ils peuvent souvent mieux dérober la nourriture ennemie. Et ils peuvent aussi mieux anticiper les attaques. Ce problème, c'est que ce guerrier aigle, il a été attaqué par quelques flèches de Town Center. Et Kapoch, il n'est pas dupe. Il se rend bien compte que là, il a passé les pierres de départ de Tato. Donc il se dit, on doit être proche de Town Center, je ne vais pas risquer un pot. Non, c'est bon. Et il a trouvé la base de Tato. Pendant ce temps-là, Tato, est-ce qu'il renvoie son guerrier aigle vers le nord ? Non, il le garde dans son Town Center, j'imagine, pour le soigner un petit peu. Ça, c'est un autre avantage du guerrier aigle. Il a plus de vues. Il est généralement meilleur en 1 contre 1 face au scout de la chambre. Et suite à ça, il peut également se soigner dans le Town Center. Voilà, donc il y a eu un petit peu d'action, un peu de micro-action. Alors là, ça, c'est dommage. Il passe juste à côté des moutons de Tato. S'il les avait vus... Aïe, aïe, aïe. S'il les avait vus, il aurait pu les voler. Ça, c'est vraiment moche. Ça, c'est vraiment moche. Vous voyez, il a fait un tour juste autour du Town Center. Quelque chose qu'il faut faire, c'est faire... Être à rien plus loin du Town Center. S'il avait été à rien plus loin du Town Center, il a fait un tour directement autour. S'il avait fait un tour à rien autour, un rien plus loin, il aurait vu ses moutons, il aurait pu les voler. Parce que Tato ne les a toujours pas trouvés. Et honnêtement, vu que Tato était parti à l'avant avec le guerrier aigle, Capote, je n'aurais pu se douter, il est venu si vite, il n'a pas eu le temps de trouver tous ses moutons. Donc je peux essayer de les voler, ses moutons. Surtout qu'il a rangé son guerrier aigle dans le Town Center. C'est un avantage qu'il aurait pu prendre et qu'il n'a pas pris. Il a préféré rentrer à la maison pour retrouver ses propres ressources. Ce qui n'est pas un tour non plus. Mais là, honnêtement, sur le chemin du retour, il avait le temps. Et c'est vraiment dommage, il est passé juste à côté. Tato, il dit, bon, j'ai sans doute perdu mes moutons, donc je ne vais pas me fatiguer, je vais pousser des cerfs. Et de toute manière, les cerfs rapportent de la nourriture plus vite que les moutons. Alors, je vais essayer d'un peu moins zoomer. J'ai l'impression que parfois, je zoome trop. Et Capote, je fais la même chose, il pousse des cerfs vers le Town Center. Et donc, normalement, on devrait voir archer contre archer, tir ailleurs de part et d'autre. Dans cette première rencontre, dans ce premier match, sur Arabia. Alors, il est assez classique pour les tournois de commencer sur Arabia. Arabia qui, ici, il n'y a pas un paix de sable. Voilà, Arabia, une carte qui est classique dans la mesure où elle est assez ouverte. Et où souvent, on doit se dire, alors là, oulala, Tato, il galère. Le cerf, il n'a pas envie, il n'a pas envie de, il a vu les autres partir au garde-manger. Il a dit, non, 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 non. Non, oh, ça, c'est frustrant. Oh, il rentre à la maison. Non, quelle horreur. Si vous voyez le cerf qui fait ce petit pas comme ça, c'est-à-dire qu'il n'a plus peur de rien. Et qu'il rentre à la maison. Et c'est-à-dire, il va retourner à son point de départ. Oh, il a fait courir comme ça autour du Town Center. C'est dommage. Ça, ça fait vraiment un sentiment de perdre son temps. Et on a toujours les deux moutons, là. Je me demande qu'il va finir par les avoir. Et ici aussi, ici aussi, là aussi. Tato n'a pas été trouvé ces moutons. Peut-être qu'il se dit qu'il les a déjà perdus. Qu'il n'y a pas, je les ai appris. Honnêtement, c'est un raisonnement logique, j'ai envie de dire. Alors là, est-ce qu'il va enfin les trouver ? Ah, mais ça, c'est... Ça, c'est des moutons, ils savent jouer à cache-cache. Ça, c'est des moutons du cache-cache ultime, quoi. Ils sont là en plein milieu de la lande. Non. OK. Pour l'instant, avantage, personne. Non, c'est... Parce que... J'ai envie de dire avantage Capoche, parce que Julie a au moins retrouvé ses moutons. Capoche pose sa première baraque. Il est à 22 villageois, donc en effet, il monte à la cheveux d'Alle. Pareil pour Tato. 22 villageois passent à la cheveux d'Alle. Alors là, est-ce qu'ils vont faire quelque chose d'original ? Ou est-ce qu'ils vont aller directement vers les archers ? Ouh là là. Qu'est-ce qu'il nous fait, Tato ? Il a fait une première rangée de murs, puis il s'est dit non, c'est trop étroit. Je vais en faire une... Voilà. Voilà, il veut essayer de gagner de la place. Mais à ce prix-là, tu vas tout droit, hein, Chouchou ? À ce prix-là, Chouchou, tu vas tout droit, hein. Tant pis, hein. Pourquoi tu... Parce que là, tu permets à des archers de venir ici, là, et de venir attaquer ta clairière. Donc c'est mieux d'aller tout droit et de faire à la Mysterio. Tu vas tout droit et tu construis des maisons derrière. À ce prix-là, hein. À ce prix-là. Alors il pose sa première baraque ici. Ce qui veut dire qu'il va être un peu... Il n'a pas le meilleur timing du monde, hein. Parce que Capoche a posé sa baraque durant la chambre, de sorte à pouvoir construire une archerie directement après son camp de tir à l'arc. Directement après. Tandis que Tato, il va devoir attendre. Donc il met trois villageaux là-dessus. Et puis qu'est-ce qu'il fait ? Hop ! L'archerie à son tour. Mais il va être légèrement en retard. Alors qu'est-ce que tu fais, ce chou ? Pourquoi ? T'as vu, les jeux sont repartis, là. Ils ne construisent pas le truc. Bon, bah, avantage Capoche, hein. Pour l'instant, le build-order de Capoche est un peu plus clean. Et voilà, Capoche en effet, il construit large pour être sûr que sa clairière issue soit tout à fait dégagée. Ici aussi, vous voyez, il n'y a pas mûré ici dans ce sens-là. Non, il se dit, ok, je vais mûrer large ici. Ça me coûtait un peu plus de bois. D'ailleurs, il n'y a pas suffisamment de bois pour terminer de construire sa palissade d'une seule volée. Mais au moins, il est sûr que les archers ne pourront pas venir l'agresser de ce côté-là. Et alors, il mûre de sorte à ce que les troupes ennemies soient obligées d'aller vers le town center. Il va maintenant rétrécir la voie d'accès. Et ce guerrier aigle, il a toujours très peu de points de vie. Donc il sera incapable d'empêcher la construction des murailles ici. Parce qu'un villageois pourra tout simplement le tuer. Donc pour l'instant, Capoche a un jeu qui est plus clean que Tato. Vous m'excuserez, j'essaie de boire mon café en même temps que je parle. Ce n'est pas toujours un travail évident. Alors il a fini quand même par le construire son compte tir à l'arc. On a un tir ailleurs à l'intérieur. Et des archers qui arrivent. Et il a produit... Il commence... Il a produit quelques guerriers aigles en plus. Voilà, il s'est dit, voilà, il faut vraiment que j'empêche Capoche de mûrer. Et donc il va essayer de faire ça. Il rentre dans la base de Capoche et il attaque des villageois ici. Les villageois qui mûraient en construisant une forge qui se termine. Elle était à 99%. Et les premiers archers qui sortent. Alors, face à des archers qui s'amassent assez vite. Mon expérience me dit que, allez, que pour guerrier aigle, ce n'est pas suffisant. Ou que scout ou que guerrier aigle contre des archers, ce n'est pas suffisant. Il faut mixer ça avec quelques tirs ailleurs. Pour optimiser le combat. Alors c'est ce que ici Tato nous fait. Mais il n'a qu'un seul tirs ailleurs et le reste c'est des archers qui viennent. Alors là... Ah oui, ils sont là-dedans. Bon, ok. Je croyais que capturer, je me montrais un archer invisible quelque part dans le vide. Alors Capoche, qu'est-ce que tu nous fais ? Tu vas faire des tirs ailleurs à ton tour. Donc lui, il va mixer tirs ailleurs et archers. Quitte à mixer pour mixer, tirs ailleurs, archers, ça perd face à archers guerrier aigle. Mais guerrier aigle tout seul face à archers, ce n'est pas l'idéal. Parce qu'au début, du moins, durant l'âge féodal, les guerriers aigles n'ont pas encore l'armure que pour, on va dire, survivre à un combat prolongé face à des archers. Ils tombent quand même comme des mouches. Surtout à ce niveau-là, avec des pro-players qui font de la micro, donc qui surveillent de très près leurs unités militaires. Et qui font le, vous savez, le hit and run, donc qui font avancer, reculer leurs archers. Ce qui les rend assez difficile à tuer. Mais bon, Capoche, il a vraiment un début qui est super clean. Et alors là, Capoche, il commence à scouter le reste de la carte avec son scout, qu'il a maintenu en vie. Il se dit, je vais partir à la recherche des ressources secondaires, maintenant que j'ai un peu le temps. Parce que plus tard, en fait, on a beaucoup moins le temps de le faire. Mais là, maintenant qu'on est dans cette transition H-Féodale, peu d'agressions, et qu'on essaie de les iriger vers les châteaux, c'est le moment idéal pour envoyer le scout à gauche et à droite à la recherche de ressources secondaires. Pour voir où s'étendre plus tard, et où l'ennemi pourrait aussi s'étendre. Éventuellement, trouver quelques reliques, ça peut aussi aider. Voilà, alors pour l'instant, voilà, c'est un peu, il n'y a pas trop d'événements. Tato nous sort le deuxième camp de tirer à l'arc, ce qui veut dire qu'il va vraiment miser sur les archers. On voit au nombre de villageurs qu'il a sur l'or, il a combien de villageurs ? 9 villageurs sur l'or. Il en faudrait idéalement 10 pour produire des archers non-stop à partir de 2 archeries. Capoche, il en a un peu moins. Il en a 8, mais il a déjà une belle petite masse d'archers, regardez-moi ça. Il a désormais là 7 archers de tirailleurs qui vont s'avancer. Il se dit, bon, il faut vraiment que j'aille attaquer. Ils passent tous les deux à l'âge des châteaux. Ils sont tous les deux en train d'aller à l'âge des châteaux. Mais ils ont plus ou moins la même masse militaire, on le voit au-dessus. Même si, petit avantage à Capoche. Donc Capoche, on ne le voit pas souvent gagner des grands tournois. Mais on le voit, c'est un joueur hyper clean, avec un build order impeccable. C'est très impressionnant. Vraiment très impressionnant. Il ouvre sur les archers, il a déjà 15 fermes. Et on n'en est qu'à 18 minutes de jeu. Il passe à l'âge des châteaux. Il sera sans doute avant la 20ème minute de jeu. Et le tout petit peu de pression que Tato ait cédé sur lui a été tout simplement inutile. Alors ici, on risque d'avoir un duel d'archers. Mais là, Tato, il s'évite. Il s'évite, ils ne se sont pas trouvés. Ils vont chacun dans la base de l'autre, mais ils ne se sont pas trouvés. Alors pourquoi est-ce que Tato passe par le sud ? Ça, c'est un autre mystère. Alors là, voilà. Ah, ça c'est beau ça. On dirait un mouvement de la Mysterio. Je me suis dit, oui, sans doute que Tato se dit, voilà, je vais attaquer les murs qui sont là-bas. Parce que je pourrais facilement rentrer avec mes archers. Mais regardez ce qu'il fait déjà. Il a déjà posé toutes les fondations. Toutes les fondations sont posées. Donc c'est une question de timing. Là, à ce niveau-là, Capoche, il sait, les archers arrivent. Et ils risquent de me faire mal. On est à la minute 20. J'ai besoin de faire en sorte que mes murs puissent résister à des archers. Et là, même s'ils arrivent à passer, ils ne pourront pas. Parce que les maisons sont en grande partie construites. Et si les archers arrivent à bien détruire les palissades, ils ont beaucoup plus de mal avec des maisons. Et le mec, il a muré derrière sa porte. Il a peur de rien. Il s'est enfermé à l'intérieur. Il s'est auto-confiné. Et il fait pareil dans le nord. C'est des bons mouvements. Ça montre vraiment un niveau de maîtrise parfait. Il n'a pas seulement construit des palissades. Il a construit des palissades au début. Mais après, derrière, il a renforcé les palissades avec des maisons. Et il a tous ces archers qui sont rentrés à la maison. Quoique, il a toujours sa petite boule d'archers là-bas. Et là, Tato, il n'a pas fait le double muraille. Donc là, tout d'un coup, Capoche passe à la château. Ah, il le voit. Allez, il va essayer de rentrer. Non ? Non ? Ok. Tu n'essayes pas de rentrer. Alors, tu vas te poser derrière la clairière. Et hop. Là, Tato, il perd un villageois. Il en perd deux. Achique ? Non. Voilà. Donc maintenant, il se dit « Ok, je vais essayer de rentrer. Je vais détruire ce mur de palissade. » Et Tato se dit « Ok, je dois mûrer maintenant de sorte à ce que... » Même s'il détruit la palissade, il ne pourra pas rentrer derrière. Mais la portée est longue. Donc, ça ne va pas être facile pour Tato de mûrer tout ça à temps. Et ce qui va y arriver. Pendant ce temps-là, il n'y a pas beaucoup d'action du côté de chez Capoche. Parce que Tato revient avec ses troupes vers le sud. Tato, il est parti sur un boom économique. Il a posé deux town centre. Et il va produire des villageois à la masse. Alors quel va être l'objectif ? On voit qu'il y a déjà quatre villageois sur la pierre. Il est rentré. Il est rentré, mais... Boum ! Oïe, 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 oïe. Ça, c'était un beau move de Tato. Il a belle anticipation. Il a réussi à avoir l'économie suffisante que pour poser deux town centre et construire un atelier de siège et sortir un manguenaud. Franchement, j'ai envie de dire chapeau quoi. Ça, à la minute 23. c'est pas évident c'est pas donné à tout le monde donc j'ai beau dire voilà capot j'ai joué hyper clean tato aussi quelque part même si on peut dire c'est discutable cette muraille là ça ne l'est plus trop parce que le town center il est là et les archers vont pas pouvoir affronter un forum à eux tout seuls donc capot j'essaie de trouver une faille mais il va pas vraiment réussir en trouver et là il ah bah il a fini par se faire quand même liquider ici il a perdu ses troupes ça c'est embêtant parce que les archers à long terme ils sont surtout doués quand ils sont très nombreux vous avez une masse de 14 archers ça peut encore se faire gérer par 5 chevaliers peut-être ouais 5 chevaliers ouais bof 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 mais quand vous commencez à avoir 40, 50, 60 archers sur le terrain qui deviennent des arbelétriers alors là ça devient autre chose mais pour ça il faut les maintenir en vie parce que ça prend du temps évidemment pour des archers et ça coûte aussi beaucoup de ressources alors capot il a pas peur il les sort voilà il les sort en voiture voilà et Tato il va vraiment rester sur la défensive il a joué défensive avec des mangonos et des time center des structures défensives et on voit qu'il a il avait il avait encore il y a une minute six sur la pierre donc on devine qu'il veut construire un château là si capote il avait genre une unité de cavalerie pour l'aider ça l'aiderait et les chinois ils peuvent sortir pratiquement tout ce qu'ils veulent de l'écurie je sais pas un scout il est où ton scout bonhomme ? il est mort oui une unité d'infanterie non oh oui ah c'est triste ah c'est triste c'est triste oui on sent qu'il a pas la confiance parce que si on était en train d'observer un joueur tel que Lyrie Lyrie il aurait peur de rien il irait avec ses archers affronter les deux mangonos il ferait des splits il ferait de la micro il ferait du il en aurait vraiment rien à battre ça ne lui fait pas peur d'aller avec des archers contre deux mangonos mais Capote il se dit oui j'ai pas l'assurance j'ai pas la confiance en moi pour faire ça et voilà le premier château de Tato on l'a vu venir depuis un moment il le pose ici sur l'avant de sa base pour défendre l'accès alors à la pierre et assurer l'accès ici aux pierres dans le futur et Capote c'est dommage qu'il n'ait vraiment pas une unité d'infanterie alors il sort un Mangono à son tour et ça c'est vraiment dommage parce qu'il aurait pu nier le château s'il avait eu ne serait-ce que deux chevaliers peut-être et il a l'économie pour sortir des chevaliers deux chevaliers pour tuer ses Mangono et ses archers auraient pu nier le château empêcher la construction du château ici et ça aurait pu alors faire un effet boule de neige il aurait pu vraiment punir ce boom économique de Tato parce que Tato est parti là-dessus et il est vraiment parti sur je construis trois forums et je la joue un peu passive mais je défends mes terres en mode vallée de Dana et dans la vallée voilà donc je crois qu'il aurait pu Capote j'aurais pu ambitionner il a raté un peu le coche là sur ce coup là il y a eu un choix stratégique qu'il aurait pu faire qu'il n'a pas fait après c'est très facile de dire là comme ça à posteriori et là où le château mais tu sais en plus que le château il est construit alors qu'est-ce que tu fais là ah il a été envoyé des archers donc ça ça veut dire qu'il avait encore des des send points il devait aller par où cela j'essaye de voir s'il avait encore de bon il a peut-être corrigé le tir on a le premier archer à plumes qui se promène ici dans le sud moi j'adore comment il court franchement je les trouve trop cool je ne joue pas souvent avec eux parce que je ne suis pas très doué pour jouer quelconque civilisation qui joue les archers mais je les trouve trop cool alors je ne sais pas comment on fait pour se capturer pour suivre une unité parce qu'on peut faire ça je devrais essayer de le découvrir pour une prochaine fois où la caméra suit l'unité alors il va commencer à amasser ses archers et il continue ah il sort un moine pour aller chercher les reliques déjà c'est bien il a le bon tempo il a plus de villageois que Capote légère avance 90 villageois contre 82 et il va déjà à l'âge impérial oh oh ah oui ah oui ça c'est un boom sans merci regardez moi ce nombre de fermes alors comme ça vous le savez les enfants ils vous font environ 39 à 40 fermes pour aller à l'âge impérial à la minute 31 ah il sera vite à l'âge impérial et Capote il essaie de s'y diriger aussi il a une bonne boule d'archer ici pour se défendre en soi pour le moment Tato n'a rien pour le tuer ah oula 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 ils sont en train de se parler là en plus ils s'insultent pouta merde ah on peut voir on peut voir on peut voir ce qu'ils se disent ok bon bah ils se disent des trucs ils rigolent d'eux voilà on voit que ils n'insultent pas ils insultent quelque chose du ils ne s'insultent pas entre eux rassurez-vous ils sont dans le fair play quand même ils doivent être en train de râler sur quelque chose je ne sais quoi mais donc il y a eu semble-t-il une pause en fait pendant le jeu et Tato a dit oh merde quelque chose il lui a forcé à faire la pause et puis ça a fait rire Capote et ils se sont relancés voilà ça c'est ma traduction de ce qui s'est dit en espagnol vous voyez mon niveau d'espagnol est magnifique alors il rentre avec trois petits archers ici on dirait trois petits gobelins maléfiques les gobelins maléfiques rentrent sur les terres de Capote et et bon ils font déjà des dégâts trois archers à plumes ça fait mal aux fesses parce qu'ils sont juste juste assez pour être ennuyants tu vois ils ont déjà tué un villageois il y a déjà un cadavre ici c'est un véritable meurtre qui a eu lieu on se demande s'ils ont respecté la convention de Genève ou s'il y aura besoin d'un procès ou si un procès sera fait après on se situe quand même au Moyen-Âge longtemps avant la création de la convention de Genève donc j'ai envie de dire il s'en rince les fesses avec et alors là on a château contre château la pression va être réelle elle va être frontale et Tato est à l'âge impérial une minute avant Capote et il va sortir son premier trébuchet alors est-ce que Capote a des villageois à proximité oui il a quelques villageois à proximité pour réparer le château en cas de besoin et pour l'instant là s'il passe à l'âge impérial Capote n'a pas le bois pour acheter un trébuchet il a 20 secondes pour avoir 200 bois il a 200 bois espérons qu'il ne dépense pas dans quelque chose en oubliant qu'il avait besoin de ah voilà il s'est acheté par des cahiers et qu'est-ce qu'il le fait d'autre parce qu'il a perdu du bois là c'est sans doute des fermes qui ont été posées ça et alors là il se retrouve est-ce qu'il construit un trébuchet non aïe aïe il le fait maintenant il perd une micro seconde là dessus bon c'est presque rien mais on a déjà deux trébuchets pour Tato et Tato c'était assez à tendre il sort des guerriers aigles tout à fait accomplis les guerriers aigles mayas ont ça de particulièrement pervers qu'ils ont 100 points de vie supplémentaires alors là on a 5 villageois pour réparer le château c'est suffisant s'il n'y avait qu'un seul trébuchet mais là il y en a 2 3 maintenant donc c'est full trébuchet et guerriers aigles et la composition est en faveur de Tato en ce moment parce que oui alors il cherche alchimie voilà il a des arbalétriers désormais avec toutes les upgrades chimie qu'il recherche et alors il va aller vers de la cavalerie semble-t-il vu qu'il va chercher ligne de sang et élevage alors qu'est-ce qu'il va essayer de nous sortir des chevaliers ce sont des chevaliers qu'il va sortir pour contrer les guerriers mais il y en a beaucoup là oh il y en a beaucoup il y en a beaucoup et le château va tomber là c'est sûr le château va tomber Tato a eu tout le temps de boomer comme un petit cochon de s'engraisser et de sortir les unités militaires qu'il voulait tous les archers de capote vont mourir là ils vont mourir parce que c'est des guerriers aigles endurcis c'est pas des petits guerriers aigles alors je vais essayer d'en avoir qu'un seul ils ont 9 plus 1 4 plus 4 c'est presque déuscarle tellement ils résistent bien aux flèches ennemies et la troupe d'archers ici elle est déjà tombée elle est déjà morte alors les archers c'était peut-être pas un si bon choix d'investir si lourdement dans les archers quand à long terme et encore c'est pas vraiment du long terme du moyen court terme j'ai envie de dire l'ennemi arrive avec autant de guerriers aigles oui là il va inonder le terrain avec ses guerriers aigles et pendant ce temps là Tato il pense long terme il commence à chercher la charrette à bras il cherche conscription pour sortir ses unités encore plus vite il sort juste quelques guerriers a plumes pour le kiff parce qu'il en a pas vraiment besoin à ce stade-ci du jeu ses guerriers aigles sont trop nombreux il essaie de sortir des chevaliers mais ils sont trop peu des chevaliers là ils vont trop peu nombreux seulement 4 misérables petits chevaliers ils vont se liquider et Capote décide d'abandonner la bataille parce qu'il se rend bien compte qu'il a perdu ce premier match de leur rencontre de quart de finale de l'Open Classic organisé par The Viper avec un pack tol de 35 000 dollars quand même donc ça donne envie de se battre pour ça et pour le prestige aussi alors je suis en train de répéter ce que d'autres casteurs professionnels disent excusez-moi mais j'essaye et donc oui c'était un bon match mais sur le long terme la composition finale de Tato Tato a mieux anticipé l'âge impérial que Capote pourtant l'ouverture de Capote en début de jeu était impeccable on se rappellera comment il avait posé ses murs comment il avait résisté à la pression féodale de Tato comme si c'était du vent mais après il a laissé Tato boumer en fait Tato a boumer comme un petit cochon il est parti directement sur 3 turn center et un atelier de siège et à ce moment là Capote a continué de produire des archers alors qu'il aurait eu besoin de ses chevaliers à ce moment là pour tuer ce mangono qui est toujours en train de patrouiller et de défendre le territoire il était là depuis tantôt il aurait besoin des chevaliers à ce moment là ça lui aurait peut-être permis d'empêcher la construction de ce château là et s'il avait investi dans le chevalier plus tôt il aurait peut-être alors eu la masse pour contrer tous ces guerriers d'aigle d'élite qui maintenant se préparaient à courir dans sa base et détruire son économie Capote Capote n'avait littéralement nulle part où allait se cacher Tato avait même décidé de coloniser le reste de la carte il était absolument partout il avait une visibilité intégrale regardez-moi ça voilà là partout il y a des ressources il voit ce qui se passe voilà et Capote il a une vision beaucoup plus limitée comparativement voilà mais beau match quand même beau match alors on va regarder les statistiques s'ils veulent bien voilà les statistiques on va mettre les trucs d'économie donc on voit que l'économie de Tato en rouge est quand même un peu plus rapide que celle de surtout ici début de l'âge de château Tato a été plus vite à l'âge château et plus vite à l'âge impérial un petit peu plus augmentant à l'âge feudal mais il a donc mieux géré l'aspect économique de ce match-up de deux civilisations d'archerie qui s'opposent et il l'a importé il a un KD oui oulala un très bon KD 89 unités tuées pour seulement 41 décédés et il a une très bonne rentabilité militaire ici économiquement à part pour la nourriture il l'emporte sur tous les tableaux même au niveau de la pierre donc normalement si on met plus de villager sur la pierre on a moins d'autres ressources parce que c'est souvent pas la ressource qui est mise sur laquelle on met les villagers en priorité mais là il a quand même emporté ce restant du tableau c'est une victoire indiscutable une belle victoire de Tato et on voit qu'au niveau de l'IAPM de l'action par minute c'est vraiment équitable c'est vraiment plus en même chose je dirais même que Capote c'est un peu plus rapide à certains moments ce qui veut dire que c'est vraiment dans le choix dans les décisions qui sont faites que ce match a été emporté alors je vous laisse sur ce premier match si on va déjà corriger le scoreboard donc Tato il est à droite voilà on lui met un zéro pour Tato et on espère voir la suite de cette rencontre et en profiter pleinement allez à bientôt ciao